Musique de générique Musique de générique Aller, voilà, Ubisoft présente Avatar, the game Appuyez donc sur une touche Regardez comment c'est beau L'écran, l'écran, de toute façon On va tard, je m'attends ce que ce soit un jeu qui soit beau Donc c'est parti, on fait une nouvelle partie On choisit le personnage Donc on va jouer Lui, il a l'air bien Voilà, il a l'air sympa On va lui donner un nom Prénom, donc Stage 1 Pour changer, des fois j'alterne entre Sylvanus et Stage 1 sur les noms Des personnages Donc là pour le coup c'est Stage 1, bon ça c'est un nom à la con On est d'accord Votre Indicant, toujours le conseil Allez, cinématique Tiens Mavet 2, vous pouvez atterrir A chaque fois, je leur dis ne m'envoyez plus de soldats Et à chaque fois, ils m'en envoient d'autres Je suis spécialiste des signaux Oui bon, pour moi c'est du pareil ou même Enfin, je m'occupe pas de vous sur Pandora, Piget Ça c'est le problème d'Arthur Mais si vous déconnez, ça devient mon problème Alors c'est extrêmement simple Déconnez pas C'est compris Bon, vous allez oublier illico vos rêves de vacances Si vous jouez aux cow-boys comme les autres Marines Je vous donne à peine deux semaines Je vous assure que Pandora est la pire planète de la galaxie que vous ayez jamais vue Mais si vous restez au vert Sa récompense dépassera alors vos rêves les plus fous Je vous assure que Pandora est très instable Gardez vos masques à l'extérieur Présion de la galaxie que vous ayez jamais vu Je vous assure que Pandora est la pire planète de la galaxie que vous ayez jamais vu André victoire Tous vos foyers, l'enfer. Officier Midori. Mais oublions les formalités. Vous pouvez m'appeler Kendra. Je suis chargée de votre accueil ici. Lequel de vous est Ryder ? C'est moi. Bon, tu ne bouges pas. Les autres, montez à bord. On va vous conduire au complexe central. Et donc, c'est à nous de jouer dans ce jeu qui est donc à la troisième personne. On a le contrôle de notre personnage. Donc, putain, il me parle déjà. Falco ? C'est lui qui t'a fait venir. Il t'expliquera tout ça. Mais d'abord, il faut te remettre en selle. Wow, j'ai dormi pendant cinq ans et ça démarre à fond. Il s'est passé plein de choses pendant ta stade. Et pas vraiment des meilleures. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Allons voir ton avatar. Le docteur Monroe devrait l'avoir préparé. On y va ? C'est une blague ? J'en rêve tous les jours depuis cinq ans. Fais attention avec le docteur Monroe. Il traite les avatars comme ses cobayes personnels. Donc voilà, on va enfin vraiment commencer. On va aller voir le docteur Monroe. Donc là, j'explore un petit peu quand même là où je suis arrivé au niveau des graphismes. Euh, ouais. Bon. Ça pourrait être un peu mieux fait. Euh, sachant que ça lag un peu pour le peu de graphisme qu'il y a. Enfin, pour la qualité qu'il y a. Ça lag un peu. Donc là, j'ai un cercle lumineux. Je pense que c'est pour me dire là où je dois aller. Euh, donc là, elle arrive. Allez, viens. Viens chercher, bonheur. C'est marchant de journaux. Voilà. Euh, décontamination, sûrement. Un truc comme ça. Ah non, c'est pour l'air. Parce que du coup, dehors, on mettait un masque pour respirer. Et dedans, on met pas de masque. Donc oui, c'est une sorte de décontamination. Donc je suis la minimap en bas à droite. Je la suis pour aller là où on me dit d'aller. D'ailleurs, tiens, ça c'est un labo. Oh, d'accord. Hop. On passe ici. Ici. La porte se ferme. Non, il n'y a pas de décontamination encore, non. C'est un peu long. Voilà. Ouais. Alors, on doit aller de l'autre côté de la box avec un bonhomme avec un point d'interrogation. On va voir ces machines là. Voilà. Tiens, notre spécialiste des signaux. Il était temps que vous arriviez. Vous êtes en retard dès le premier jour. Allez dans le caisson de lien. Je vais vous installer dans votre avatar et voir si vous valez les millions dépensés pour vous faire venir ici. Allez, vous n'êtes pas payé à l'heure. Oh mais enchanté, moi aussi. Officier scientifique Victor Monroe à votre service. Et ce n'est pas parce que votre ADN est rarissime que ça vous donne le droit de faire le malin. Bougez-vous ! Ça va faire un peu bizarre. Doucement, vous risquez d'être un peu désorienté. Tout va bien, Ryder. Tout est ok. C'est très bizarre. Tout est normal. Vous résistez très bien ? C'était le début, Ryder. Tout va bien. Hé, tout va bien, Ryder. C'est normal. Asseyez-vous, on va vous renvoyer. Vous vous débrouillez plutôt bien. Avec mes réglages, vous ferez partie des meilleurs. Vous êtes un beau spécimen, Ryder. Allez, filez. L'officier Midori vous attend. Mission terminée. Alors, il faut que j'aille voir maintenant le... Ah bah tiens, il est là. L'officier Midori, il n'est pas loin. Allez, allez, allez. Allez, parle-moi. Parle-moi, j'ai dit. Vas-y. Et on est reparti. On va aller voir donc l'autre bonhomme. On va prendre l'ascenseur. Donc, je ne sais pas où il est. Donc, ça, ce n'est pas un ascenseur déjà, normalement. Ou alors, il est très mal fait. Donc, on va suivre la flèche sur le radar. Allez, c'est parti. On est pressé. Allez, 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 allez. Allez, hop, ça va être ici. Ici. On tourne à droite et on tourne à gauche. Oh, ça a l'air à l'ascenseur. Bravo, ça a l'air. Allez. Je ne sais pas pourquoi ça charge. C'est un ascenseur, quoi. D'accord. Ça nous ramène à la sortie de l'ascenseur. Ok, d'accord. Donc, ils ne sont pas emmerdés à faire l'ascenseur. Ils ont dit, tiens, on va faire un truc de chargement au milieu. Ils ont chargé les deux niveaux de la base différemment. J'ai du mal à croire que tu sois enfin là. Ça doit faire une éternité que j'ai signé tes ordres de service. Je viens au rapport, chef. Oublie les formalités, Ryder. On a une situation prioritaire. Un membre du programme Avatar transmet des renseignements top secret à la tribune à vie du coin. S'ils apprennent ce que nous préparons, on risque d'avoir une belle révolte indigène sur les bras. Qu'est-ce qu'on prépare exactement ? Tu le sauras bientôt. Je me suis battu pour te faire venir ici. Tes talents pour le décryptage sont sous-estimés sur cette planète. Si tu joues bien, tu iras loin. Sinon, cette planète te recrachera comme un vulgaire déchet. Je ferai de mon mieux. Pour l'instant, tu dois trouver cette taupe. Prends ton équipement et fais-toi conduire à la base du lagon. Et au pas de course. Allez, donc la mission, si nous l'acceptons, c'est d'aller au lagon. Ouh, j'ai fait un joli rime en rond, c'était beau. Les pilotes... Donc on redescend. On va se retaper un chargement. Voilà, à tous les coups. L'ascenseur, c'est trop dur à faire. Euh... Hum, hum, hum. Voilà. Sorti de l'ascenseur. Allez, on y va. On sort dehors, normalement. On va voir, en fait, le mec avec son vaisseau, là-dehors. Voilà. Encore... Une décontamination. On remet le masque. Ouais. Voilà. Et on va voir... Ah bah tiens, directement lui. Avec une petite map-monde sur la tête. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, le map-monde, d'accord. Donc c'est une terre qu'on peut tourner. Putain, c'est quoi ces continents ? D'accord. Euh... Et donc on va aller là. Ouais. Double-clic. Euh... Oui, je veux aller là. Lagon. Lagon bleu. C'est... J'aurais chanté, c'est un lagon bleu ? Non, c'est une maison bleue ? Non. Ouais, non. Bon. C'est le petit moment de musique de merde de la journée. Quoique... Je sais même plus qui c'était. Euh... Qui chantait ça ? Une maison bleue ? Hum... Ouais, je vais pas dire de conneries, donc je vais pas le dire. Donc, cinématique, on pense. Oui, le lagon bleu. Nous avons clôturé tout le secteur. Une base de zone sauvage. Pour visiter la planète, c'est de loin l'endroit le plus sûr. Mais bon, est-ce qu'on peut visiter une planète derrière une clôture ? Sérieusement, je vais vous dire. Il faut jamais sortir de l'enceinte. Il paraît qu'une plante a vous fait le droit d'un petit. Imaginez un peu. Vous êtes sérieux ? Je déconne pas. L'officier Midori vous attend près de l'entrée principale. Nous voici arrivés au Lagon Bleu. Alors, c'est une forêt. Ça ressemble à une forêt. Donc, on a une arme cette fois-ci. Maintenant, on peut tirer. Alors, on parle à l'abdard. On a des hommes coincés hors des clôtures. Ils signalent des loups vipères qui viennent sur eux. Des loups vipères ? Tu vas adorer. Tu sais manier une tourelle ? Euh... Parfait. Grimpe à la porte principale et balance un tir de couverture. Alors, mission, récompense, 500 XP. Donc, il y a une histoire d'expérience. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, des loups vipères. C'est donc ça, des loups vipères. Mecs, ils se font bouffer par des chiens. Des chiens qui ressemblent à des... Des chiens aliens, en fait. Allez, on va aller les aider. C'est là-bas que ça se passe. Pourquoi elle a trois petits points au-dessus de la tête ? Je ne sais pas, elle doit être déçue. Allez, donc il faut normalement que j'aille en haut à droite, là-bas. Vous voyez où c'est orange, en fait. Heureusement que ça m'aide. Pour aller tirer sur les loups vipères. Et ça lag très fortement de mon côté. Ce n'est pas tellement fluide, hein, ce jeu. Allez, hop, hop, hop. Monte ! Allez, ne monte pas les chers. Voilà, on va se servir de la machine. Hop ! Si ce n'est pas beau, ça. Allez, on va dégommer du loup vipères, là. Voilà. 30 plus 30 XP, si ce n'est pas beau. Donc j'ai une barre d'expérience en haut à gauche. Ouais. Ouais. 2 sur 5, 3 sur 5. Il y a une sorte de compteur, en fait. Il faut que j'en tue un... Il faut que j'en tue un certain nombre, non ? 3 sur 5. Ouais. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, exactement. Ouh là là, j'ai gagné plein d'XP, là. Ouais, 4 sur 5, sauver les soldats. Objectif atteint. C'est terminé, normalement. Je n'ai pas besoin de... D'en tuer d'autres. Donc on va redescendre. Si on peut. Si je peux redescendre, s'il vous plaît. Non. Bon, ben voilà. Saut de l'ange, génial. Comme ça, au moins, je perds un peu de vie, même si je ne sais pas de pas voler. Ça va être le truc de gauche. Ah, cinématique encore. C'est pas fini. On a encore un gars sur le terrain. Prends un buggy et va l'aider. Il s'appelle Dalton et il est mort de peur. Qu'est-ce qui lui fait peur ? À toi de le découvrir. Allez, donc cette fois-ci, il va falloir s'aventurer en dehors de la base pour aller récupérer l'autre mec qui a peur. Et on ne sait pas pourquoi. Et je pense qu'il doit se faire attaquer par deux loups d'hyperts ou des trucs comme ça. Ou une plus grosse bestiole, je ne sais pas. Alors, eux, ils ouvrent le portail. C'est gentil. Et donc, on y va. On va suivre la mini-map. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder parce qu'on va croiser des bestioles. J'imagine bien que ça ne va pas être aussi simple. Ah bah tiens, des bestioles comme je disais. Allez, on en écrase une ou deux. Ça, c'est quoi ça ? D'accord. Je vais me passer à travers des plantes. D'accord. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Ça repousse. Et ça disparaît quand je passe dessus. D'accord. Hop, voilà. Donc, c'était à droite. J'ai failli rater l'embranchement. Putain. Ça ne pouvait pas être super simple. Non, non. Pas du tout. Alors. Voilà, qu'est-ce qu'il y a un truc à cramer, là. Je me fais attaquer par des... Pourquoi je ne peux pas aller plus loin ? Il y a deux rochers, là. Pourquoi je ne peux pas passer ? Et c'est quoi ce truc, là, qui clignote ? Alors, attendez. Il y a les bestioles, là, qui m'attaquent. Casse-toi. Je viens d'exploser les vitres de la voiture. C'est beau. Ça, c'est quoi, ça ? Et voilà. Ah, d'accord. C'est un bloc de munitions. D'accord. Donc, c'est bien fait exprès. Ouais, j'étais bien obligé de descendre, là. Et je suis bien obligé de me barrer à pied jusqu'à l'emplacement du mec. Initiation, talent. Oui, du talent. Appuyez sur les... Un, deux, trois, quatre. Mais en fait, c'est un. Un, deux, trois, quatre, c'est le... Le hé commercial, le hé accent aigu, l'apostrophe et la guimée. La guimée et l'apostrophe. D'accord. Ça me permet de faire des petites actions très spéciales, comme ça, là. C'est sympathique. C'est qu'ils sont coriaces, ces trucs. Puis, ils ont une drôle de manière d'avancer, quand même. C'est bizarre. Attention, j'essaie d'appuyer, en fait, sur les touches, encore. Oh, regardez la vitesse à laquelle il est arrivé. Ils ne courent même pas, en fait. Ils glissent, les mecs. Voilà, je suis invisible. C'est la quatrième fonctionnalité de mon truc. Je suis invisible. Combien de temps ça dure ? Je ne sais pas. Hop là, lui, il se fait attaquer par des chiens. Regardez, mais c'est même pas qu'ils courent. Il manque quelque chose, là. Ils glissent sur eux, les trucs. Des petites fusées. Allez. Dieu merci, te voilà. L'endroit grouille de ces molosses. Il a fallu que je me plante là-dedans pour leur échapper. Faut que tu m'aides. Je ne peux pas partir avant d'avoir triangulé le signal. Et ça grouille de loups vipères. C'est une mission prioritaire pour le commandant Falco. C'est pour surveiller les activités des navis, je crois. Mais ça ne marche pas. Calme-toi. De quoi tu as besoin ? J'ai besoin d'un signal, et je n'ai jamais fait ce genre de truc. Bon. Tu peux rentrer à la base. Je vais verrouiller le signal pour toi. C'est vrai ? Ah, tu me sauves la vie. Il faut que tu ailles à quelques kilomètres au nord-est. C'est là-bas. Eh bien oui, évidemment, comme on est super généreux, on se dit, tiens, on va lui permettre de se barrer. Donc on va faire le sale boulot. Alors, d'expérience débloquée, débloquée. J'ai débloqué des trucs, mais je ne sais pas ce que c'est. Le pack soldat. Ouais. C'est par rapport au niveau, j'ai dû gagner un niveau. Alors, on va faire un truc, c'est que là, c'est vraiment trop hardcore. Voilà. Oui. J'applique ces modifications. Ouais, donc ça doit être bon. On va voir si ça rame un petit peu moins, parce que là, franchement, ça accroche avec quelque chose de dingue. Et je vous laisse à partir de maintenant la partie gameplay de 5 minutes. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti 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 pour la base avancée. Prends un Degator et remonte la rivière pour la rejoindre. Cette machine ne sert à rien du tout. Voilà. Et on ne va pas faire la mission parce qu'il faudrait sortir par le portail là-bas. On ne va pas finir cette mission. Ce sera donc tout pour le jeu Avatar. The Game. James Cameron. James Cameron.